Dans le projet de loi constitutionnelle présenté par le gouvernement, la Corse est présente à l'article 16. Il prévoit d'inscrire la Corse dans la Constitution en ajoutant l'article 72.5, qui reconnaît notamment le statut particulier de Lille. Lundi prochain, la Commission des lois étudiera cet article ainsi que des dizaines d'amendements déposés par les députés. Parmi eux, un amendement du groupe Les Républicains demande la suppression pure et simple de l'article 16. Une position que Jean-Jacques Ferrara, député Les Républicains de Corse, ne cautionne pas. Il a même obtenu que 15 députés signataires se retirent de l'amendement. Ce sont des élus des territoires qui d'abord me connaissent, qui connaissent ma volonté de bien faire les choses et de défendre correctement mon territoire, qui n'ont pas forcément la bonne appréciation de la situation en Corse et qui m'ont fait confiance. Des élus qui ne connaissent pas le dossier Corse, c'est aussi le reproche de Jean-Martin Mondologne qui dénonce une posture des états-majors parisiens avec lesquels, insiste-t-il, il n'a aucun lien. Je cultive depuis très longtemps mon indépendance de ton et d'esprit et je ne vais pas la sacrifier pour une affaire aussi importante. Je pense qu'il aurait été de bonne intelligence pour ces états-majors parisiens d'aller écouter celles et ceux qui adhèrent à ce parti. Je pense qu'ils ont des choses à leur dire, y compris pour modérer leur point de vue et donner un peu plus de sensibilité à leur action parlementaire. Mais les Républicains ne sont pas les seuls à demander la suppression de l'article 16. D'autres amendements ont été déposés en ce sens, dont un par le groupe communiste et de façon isolée par des députés de la République En Marche. Je considère que cette maladie qui est le jacobinisme, elle peut toucher tous les courants d'idées, elle est peut-être même majoritaire au sein de l'hémicycle. Mais en tout cas, pour Andaper Douman et pour la République En Marche en Corse, aujourd'hui, on doit se féliciter de ce qu'a été aujourd'hui cet article spécifique consacré à la Corse. Et on n'est vraiment pas aujourd'hui dans l'article décoratif et c'est ça qu'on doit retenir du positionnement aujourd'hui des Républicains au niveau national. Du côté des députés nationalistes, on considère que ces amendements n'ont aucune chance d'aboutir. On voit bien d'ailleurs que les députés se sont désolidarisés des Républicains sur l'amendement, ainsi que le problème du communisme entre le communiste Corse et le communiste à Paris, où les avis sont divergents. Et c'est bien de le constater, puisque ça veut dire qu'on peut faire bouger les lignes en étant présent fortement en commission des lois, ce que nous faisons, et en séance, pour faire évoluer l'article vers la prise en compte réelle de l'intérêt général de la Corse et du peuple corse. Les nationalistes, eux, ont déposé une cinquantaine d'amendements pour modifier l'article et accorder plus d'autonomie à la Corse. Ils assurent pour cela bénéficier de plusieurs soutiens sur les bancs de l'Assemblée. Le texte sera soumis au Congrès à partir du 9 juillet.